On se retrouve pour un nouveau numéro de Fête le Papier, direction le sud de la France et Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Bourgogne, qu'un qui est plus de ce mercredi. Mon préféré sera le numéro 11, Château-Yougourte, quatrième de la course de référence comme vous pouvez le voir ci-dessous dans le prix Cardiff le 11 décembre dernier. Le pensionnaire de Jean-Raymond Breton possède une candidature solide. En témoignent ses statistiques sur les haies de Cagnes, il n'est jamais sorti des cinq premiers en sa course. Il nous sert de base solide pour cet événement. Je lui oppose le numéro 13, Baseball, qui lui était deuxième de la course de référence, devançant plusieurs concurrents qu'il retrouve ce mercredi. C'est le second atout de Mathieu Pitard dans cette course, une nouvelle fois sur la poigne de Julien Coyer, avec lequel il reste sur deux places en deux courses sur le parcours. C'est un candidat au succès. Le numéro 7, Capivari complètement podium, c'est le partant le plus âgé et le plus expérimenté de l'épreuve, en témoigne son palmarès. Le numéro 9, Volkov Gélois. Lors de sa dernière sortie, le protégé de Joseph Vanna Junior a obtenu une cinquième place, où il aurait pu l'âge s'illustrer s'il n'avait pas fait une faute sur la dernière haie. La numéro 12, Normande, autre élève de Michael Serror. Ce dernier a confié que l'état du terrain devrait nettement l'avantager pour une belle cote. Enfin, le numéro 5, Fou du Brésil. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie dans la course de référence, où il termine notamment cinquième. Mon ticket combiné en 6 chevaux est le suivant, le 11, le 13, le 7, le 9, le 12 et le 5, pour un montant total de 12 euros. Retrouvez l'analyse de ce Quintet Plus et l'information autour des courses IPIC sur Equidia.fr. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.